Musique Alors en fait nous avec le Quatuor on est à la fois artistes de scène puisqu'effectivement on se produit avec le Quatuor dans le monde entier sur diverses scènes mais on est aussi tous les quatre enseignants et cette volonté de transmettre est quelque chose qui nous est vraiment cher faire partager finalement notre expérience acquise sur scène et la transmettre aux jeunes générations mais aussi aux moins jeunes puisque dans les conservatoires où nous officions nous avons à la fois des enfants, des adolescents, des jeunes adultes donc voilà on a vraiment un public j'allais dire très très large à ce niveau là et cette volonté de transmettre et bien on avait vraiment envie de la pérenniser aussi l'été puisque on travaille toute l'année dans les conservatoires mais l'été on s'était dit voilà on aimerait se retrouver en équipe tous les quatre dans le même lieu avec des stagiaires un petit peu en vase clos entre guillemets de manière à pouvoir vraiment vivre une aventure à la fois humaine et artistique vraiment très riche. Le Quatuor c'est une école de vie, c'est une école où on apprend à la fois à échanger des idées, à proposer des idées puis chacun après doit trouver son angle, sa manière d'être en accord avec les autres sa manière aussi de pouvoir s'adapter avec l'environnement et ça on transmet ça aussi, on essaye en tout cas de le transmettre à nos jeunes donc on leur parle exactement comme quand on est entre nous et ce qui fait que ça les responsabilise et ça je pense que c'est vraiment notre marque de fabrique pédagogique. On a eu envie d'inviter un orchestre d'harmonie parce que le festival du souffle pour nous cette idée de festival du souffle c'était d'ouvrir la programmation du festival aux instruments à vent en général et donc quoi de plus cohérent que d'inviter un orchestre d'harmonie qui comprend donc évidemment essentiellement des soufflants évidemment des percussions aussi et une contrebasse à cordes mais essentiellement des instruments à vent donc voilà pour nous c'était complètement cohérent avec cette idée de festival du souffle que d'inviter un orchestre d'harmonie professionnel. Musique Au niveau de l'Académie, l'idée c'est de transmettre notre passion, notre savoir-faire du créateur de saxophone, de la connaissance de l'instrument, de faire rencontrer les élèves avec d'autres artistes, inviter d'autres professeurs, d'inviter toute la semaine et aussi leur apprendre le métier de la scène pendant toute une semaine ils aident à monter la scène, à organiser leurs concerts Il y a une autre dimension qu'on essaie de mettre en valeur depuis cette année c'est la dimension corporelle, physique parce qu'on a créé un atelier Tai Chi parce qu'on veut la respiration, le souffle c'est aussi le corps, c'est la vie et donc on a fait appel à une association de Tai Chi près de New York qui est venue faire un atelier juste à côté dans les jardins de l'ABI J'ai été invité par l'équipe Ellipsos ce sont des jeunes professeurs vraiment très dynamiques et qui ont déjà fait preuve de leur grand professionnalisme et donc moi je les connais parce que j'ai collaboré avec eux je les ai entendus aussi lors de leur propre formation et comme je suis à la fois très content de ce qu'ils ont pu devenir pour moi j'ai été presque honoré finalement de faire partie de leur équipe Cette année j'ai chanté avec un orchestre et j'ai fait des ateliers gospel qui a été très édifiants, il y a eu des gens de l'extérieur et aussi les académiciens du festival qui ont été joyeux qui ont été enthousiastes de répéter, d'apprendre des chansons et c'était très sympa, il y a eu des chœurs qui sont venus un peu partout de Poitiers et de tous les deux Sèvres, il y a eu des chorales qui sont venues des semi-professionnels, des professionnels comme des amateurs ... Musique Nos partenaires et à la fois aussi nos sponsors privés comme public peuvent à la fois s'appuyer sur du local, des élèves de Mel, de New York, du département, de la région mais aussi s'ouvrent vraiment au national et à l'international si bien qu'on a des élèves du Brésil, de Suisse, de Corée, de France, d'Italie cette année qui viennent aussi et qui entendent parler de Selle sur Belle et je crois que c'est ça aussi que les élèves viennent chercher c'est un moment de solitude musicale, on est coupé du monde mais alors on fait de la musique de 9h du matin jusqu'à minuit le soir et ça dans des conditions idéales et exceptionnelles La rencontre avec l'Institut français s'est faite il y a deux ans lorsque nous avions émis l'idée de faire venir un artiste asiatique dans notre équipe pédagogique et c'est vrai que le nom de Song Dong Lee est tout de suite ressorti parce qu'il fait partie lui de cette nouvelle école coréenne naissante et c'est ça qu'on aime avec le Quatture Ellipsos c'est découvrir de nouveaux répertoires La France est très très connue du Sexpoint classique mais en Corée c'est pas très longtemps pour le Sexpoint classique Moi je suis le premier à sortir de l'université pour les étudiants de Poulouse-Expoint On va jouer trois concerts en France pour l'Académie de Quatture Ellipsos Applaudissements 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 Applaudissements